Cette photo, c'est celle d'un robot humanoïde qui s'appelle Apollo. Ah, Polo ? Non, son prénom c'est pas Polo, c'est Apollo. Tout de suite, hé Polo, t'as à boire un coup après ta journée de travail ? J'ai encore de la batterie, je vais bosser. Donc, Apollo, encore un robot humanoïde, il a le petit logo, Merco, sur sa tronche. Et vous voyez une chaîne de montage autour de lui ? Eh ben oui, parce que Apollo est, ça y est, mis en œuvre chez Mercedes. Voilà, les usines d'assemblage et de montage Mercedes se dotent de Apollo. Ce joli petit robot humanoïde qui a une bonne tronche, il a des petits yeux, on dirait qu'il a la bouche au-dessus des yeux. Par contre, c'est un peu bizarre. Il a un petit écran, je ne sais pas si vous voyez ma souris, il a un petit écran là qui lui permet de mettre des petits signaux. Et il a un écran là aussi qui lui permet de donner des trucs. Il paraît que c'est vachement bien pour l'ergonomie, pour bosser avec les autres humains. Il a la taille d'un humain moyen, il se déplace comme il veut, il a des mains, il a des bras. Il ne va pas très très vite, mais il avance bien quand même. Et non, ce n'est pas un robot industriel. On connaît ça depuis 20 ans, Renault. Non, ce n'est pas un robot comme ça qui met toujours les soupapes, il les prend là, il les met au même endroit. Ce n'est pas ça, Apollo. Apollo, c'est un robot humanoïde qui peut être mu par l'intelligence artificielle à qui on va dire « Eh, Apollo ! » Non, moi c'est Apollo. Pardon, Apollo, va chercher les pneus. Et il va chercher les pneus. Il se débrouille tout seul. Il peut, bien sûr, c'est le principe du robot humanoïde et vous devez le comprendre. Ce n'est pas des robots qui sont faits pour aller sur les chaînes de montage. Ça, un bras avec plusieurs axes, il n'y a rien de mieux et ça peut être très très précis. Apollo, un robot humanoïde, c'est moins précis. Ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour remplacer les humains dans les usines. Oui, mais pour passer la tondeuse, je préfère le faire moi-même. D'accord, mais pour Mercedes, ça préfère. Chez Mercedes, le robot Apollo, alors il a encore un petit problème, c'est qu'il n'a pas de batterie. Si, il a des batteries, mais ça dure 4 heures. Alors chez Mercedes, ils attendent avec impatience le moment où ça va pouvoir se changer les batteries. Ça change déjà les batteries super vite sur ce robot Apollo, mais ça va pouvoir se recharger tout seul et en avoir toute une petite clique dans l'usine. Comme ça, on vire tout le monde. On garde deux mecs, le chef d'atelier et le sous-chef d'atelier. Le reste, c'est que des polos. Polo, va chercher les pneus, on y va tous. Non, un seul polo. Bon, bref, ça doit être un bazar. Bref, les robots humanoïdes, ils sont faits pour ça, pouvoir se déplacer dans un environnement où il y a aujourd'hui les humains. Alors bien sûr, s'ils ont des obstacles et tout ça, ils savent s'arrêter. Ils contrôlent leur environnement en continu. Ils savent écouter et recevoir et suivre des instructions et des ordres. Ce n'est pas comme les robots qui disent, je prends la soupape ici, je la mets là. Si tu veux qu'ils ne la mettent pas au même endroit ou qu'ils fassent autre chose, il faut tout reprogrammer, il faut tout changer, ça prend trois semaines. Avec Apollo, c'est fastoche. Tu dis, tiens, fais quelque chose, puis quand tu as fini, tu feras autre chose. Oui, monsieur. Voilà. Et ça ne dort pas, et ça ne mange pas, et ça n'aperçoit pas de salaire. Et ça passe en investissement. Donc arrêtez de me dire dans les vidéos YouTube, « Ouais, mais ça ne sert à rien, moi, je préfère passer le balai moi-même. » Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'Apollo, il est actuellement en train de bosser chez Mercedes. C'est comme ça que ça vous plaise ou non ? Oui, mais on aura toujours besoin des humains. Oui, mais maintenant, il y a des robots. Qu'ils vont mettre les deux ? Non, ils vont faire un choix. Oui, les humains, c'est quand même vachement mieux, parce que tu peux leur demander... Tu ne bosses pas dans un syndicat, toi. Allez, hop, Apollo, il bosse maintenant chez Merco. Apollo chez Merco. Je vais prendre un extrait de ce que je viens de dire et je vais l'intituler Apollo chez Merco. Et personne ne comprendra rien. Voilà cette histoire d'essai et le fait que les robots humanoïdes progressent, notamment dans l'industrie. C'est aussi pour répondre à tous ceux dans les commentaires qui me disent, mais dans l'industrie, il y a de la robotique depuis toujours. Je ne vois pas pourquoi ça changerait pour ça. Tu peux avoir la robotique classique, industrielle, sur la chaîne de montage et tous les gens qui sont autour, maintenant, tu vas pouvoir les remplacer par des robots humanoïdes. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis qu'on a tout intérêt à voir ce qui arrive, à ne pas le refuser parce qu'on a peur. Et c'est souvent le principe des haters. Ceux qui t'envoient de la haine, c'est parce qu'eux flippent et ils préfèrent ne pas voir. Non, non, moi, je n'en ai pas besoin pour passer la tondeuse dans mon jardin. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question, tonton. La question, c'est que tu pourrais perdre ton boulot au profit de Polo. Je n'ai pas la question, c'est que tu pourrais perdre ton boulot. Je n'ai pas la question, c'est que tu pourrais perdre ton boulot.